...avec notre cher ami Frédéric Garny, je n'apprendrai à personne qu'il est le responsable des U19 et des U19 à mi-parcours, Frédéric, on va le dire quand même, en très bonne santé. Oui, en bonne santé, on a fait un début très intéressant et ça nous permet d'être second avec Monaco qui nous devance de deux points et puis derrière, les gros sécuries qui poussent, Saint-Etienne et Nice, voilà, donc ça sera une deuxième partie très intéressante pour la formation des U19. Alors, à mi-parcours, on peut s'autoriser quand même à vous demander si vous êtes globalement surpris ou vous vous attendiez à un parcours comme ça de la génération dont vous êtes responsable ? Surpris, plutôt surpris par rapport au changement un petit peu de philosophie avec M. De Taddeo, on a rajeuni vachement l'équipe au départ, donc on part dans un inconnu et la surprise, elle est bonne, donc c'est agréable, c'est-à-dire qu'on peut se permettre aussi de rajeunir et d'avoir de la performance sur des résultats. N'oublions pas de rappeler quand même l'objectif que vous êtes fixé en début de saison. C'était lequel, Philippe ? Je pense que c'était à minima le podium. Non, mais on se donnait toujours des objectifs au départ pour se qualifier pour le play-off, surtout qu'on y a goûté depuis maintenant 2-3 ans, donc on a envie de continuer dans cette spirale. Donc on y est, maintenant il faudra être solide sur les matchs-retours, parce qu'on va batailler à 4 équipes pour être dans les deux premiers, donc voilà. Et traditionnellement, pour la catégorie d'âge qui est la vôtre, la Gambardella qui est toujours et nécessairement un accélérateur de progrès, vous l'avez bien démarré, et puis ce week-end c'est Ajaccio. Oui, bon, deux tirages difficiles. Le premier était un tirage qui ressemblait plus à un huitième de finale qu'un premier tour. Après, pour Ajaccio, c'est vraiment un tirage qui va nous permettre de grandir effectivement sur les émotions, sur le côté impact physique, et ça c'est bien. Après, il faut faire attention, parce qu'Ajaccio, ils ont éliminé Marseille à Marseille, donc en championnat, on a perdu là-bas, donc on sait où on va, maintenant on va vendre très cher notre pot. Merci beaucoup Frédéric. Merci.